C'est un procès historique et filmé pour l'histoire qui s'est terminé en France ce mercredi, celui des attentats de janvier 2015 au cours desquels 17 personnes ont été tuées. Après trois mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son délibéré ce mercredi. Le principal accusé, Ali Rizapola, était condamné à 30 ans de réclusion criminelle après avoir été reconnu coupable de complicité des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Shérif Kouachi et Amédi Koulibaly. L'avocate d'Ali Rizapola, qui avait plaidé l'acquittement, a annoncé son intention de faire appel. Plusieurs avocats de victimes ont quant à eux salué une décision mesurée. C'était le procès d'une nébuleuse, une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes et ont fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. On devait rappeler qu'on n'assiste pas à un terroriste impunément. Je l'ai rappelé, je l'ai plaidé, on accuse le bourreau. Mais finalement, le pire, c'est d'être son valet. La compagne d'Amedi Koulibaly, Ayad Boumediene, toujours en fuite et jugée par défaut, a écopé elle aussi de 30 ans de réclusion criminelle. Mohamed Beloussin, présumé mort en Syrie et qui était lui aussi jugé par défaut, a été condamné à la plus lourde peine, la perpétuité. A noter que le président de la cour d'assises spéciale a écarté la qualification de crime terroriste pour 6 des 11 accusés présents. Lors des attentats de janvier 2015, les frères Kouachi ont assassiné 12 personnes lors de l'attaque de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris. Le lendemain, Amedi Koulibaly a tué une policière municipale à Montrouge, près de Paris, avant d'exécuter un jour plus tard 4 hommes, tous juifs, lors de la prise d'otage du magasin Hypercacher dans l'Est parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada